Salut, c'est Sébastien, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des politiques et de la politique, la nouvelle politique d'Airbnb qui est tombée très récemment, ces derniers jours, le 31 mars 2022. Nouvelle politique de remboursement, nouvelle politique tout simplement de rebooking, ce qu'ils appellent. Ils viennent de publier ça, ça va permettre de faire une vidéo un petit peu plus générale justement sur la politique d'Airbnb ces derniers temps. Tu le sais, moi c'est vrai que j'utilise beaucoup plus Airbnb que Booking. Je prends aussi quelques réservations sur Booking, mais ce n'est pas du tout la plateforme que je priorise. J'ai toujours priorisé Airbnb pour tout un tas de raisons, mais là aujourd'hui, ce qui est en train de nous tomber dessus, sincèrement me fait réfléchir et surtout, je me pose la question et on va en parler dans cette vidéo et tu me mettras aussi dans la partie commentaire sur, à mon sens, peut-être les alternatives qu'il va falloir envisager sur l'année 2022 et les années suivantes puisque là, à mon sens, ça devient vraiment quelque chose de compliqué pour nous en tant que propriétaires. Je te balance le générique et on va parler de tout ça et bien tout simplement juste après. Allez, avant de commencer, je vais t'offrir une série de 4 vidéos. Tu vas découvrir ça dans la partie commentaire. Je t'invite à récupérer une série de 4 vidéos sur comment créer un business rentable sans crédit bancaire, sans apport tout simplement. Et bien en te lançant dans l'entrepreneuriat dans l'immobilier, tu vas découvrir une formation gratuite qui va te permettre et bien toi aussi de lancer un business dans l'immobilier, mais sans crédit bancaire et sans aucun apport avec des résultats qui sont très rapides. Tu récupères cette petite formation gratuitement dans la partie commentaire. Je t'invite tout de suite à la récupérer. Tu vas voir, ça devrait te plaire. Et puis avant de commencer, je vais t'inviter aussi à t'abonner à cette chaîne YouTube. Tu vas voir, je publie pas mal de vidéos sur l'entrepreneuriat, la sous-location, la conciergerie d'appartement, l'immobilier, l'investissement locatif. Et puis on parle aussi de mindset d'entrepreneur. Tu le sais, je suis investisseur depuis maintenant plus de 20 ans, enfin investisseur et même entrepreneur depuis plus de 20 ans maintenant dans différents types de business. Et je partage tout ça avec toi sur cette chaîne YouTube. Donc aujourd'hui, je voulais bien être un petit peu plus précis par rapport à Airbnb. Tu le sais, je fais beaucoup d'Airbnb. C'est ma plateforme numéro 1 pour mes réservations. On va dire que c'est 90% de mes réservations. Alors peut-être un petit peu moins parce que finalement, je prends aussi des réservations en direct. Ça m'arrive sur des périodes beaucoup plus longues par exemple, notamment par rapport à des entreprises. J'ai déjà pu en faire des vidéos pas mal par rapport à ça. Et justement, ça me laisse très songeur ce qui est en train d'arriver puisque moi, pourquoi j'ai jamais vraiment priorisé Booking ? On l'a fait, on l'a tenté plusieurs fois, on a essayé, etc. Mais à chaque fois, on a toujours pris nos réservations sur Airbnb. D'ailleurs, c'est une personne qui fait l'erreur de penser qu'il faut être absolument sur beaucoup de plateformes pour prendre un maximum de réservations parce que tu as un maximum de visibilité. En fait, ce n'est pas ça dans les faits ce qui se passe puisque tout simplement, si tu prends la plateforme justement Airbnb, son algorithme est tellement bien fait qu'aujourd'hui, ils sont capables de vérifier si tu es présent sur d'autres plateformes et donc, ils te donneront tout simplement moins de visibilité. Leur objectif, c'est qu'au contraire, leurs clients réservent sur leur plateforme. Donc, ils vont tout faire pour que ceux qui jouent exclusivement Airbnb à travers leur système, donc leur algorithme, eh bien, de te mettre en avant. Donc, c'est pour ça que nous, on a toujours fait cette solution-là et ça s'est toujours franchement très, très bien passé. On a dans le temps des stratégies court terme, moyen terme, en alternant différents types de stratégies, eh bien, on a toujours pu remplir nos candidats avec Airbnb. Donc, franchement, si ta question, c'était, ou tu te posais la question, est-ce que, laquelle est le mieux ? Moi, je te le dis, j'ai toujours, 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 et ça fait quand même maintenant plus de 7 ans que je fais du Airbnb. J'ai toujours fait du Airbnb et j'ai fait quasiment très, très peu de booking. Par contre, je fais des réservations en direct. Ça, c'est vrai, j'en fais aussi. Et d'ailleurs, ça a tendance plutôt à te pénaliser sur les plateformes Airbnb. Donc, tu vois bien l'enjeu qu'il y a derrière par rapport à tout ça. Et un des points qui, moi, me gênaient, enfin, il y avait deux points qui me gênaient vraiment énormément sur Booking. C'était, petit un, le fait qu'ils ne pouvaient pas prendre les cautions. Donc là, aujourd'hui, ça a changé. C'est en train de changer. Ça s'améliore. Ils sont capables de prendre les cautions. Donc, ça évite notamment que toi, tu aies besoin d'aller chercher la caution de ton client. Donc, notamment mettre en place China Manager, Stripe ou éventuellement un autre type de prestataire pour la gestion des cautions. Parce qu'il y en existe d'autres, bien évidemment. Et du coup, pour pouvoir aller chercher ta caution. Parce que prendre une réservation sans caution, c'est très dangereux. Le gros avantage d'Airbnb, c'est que c'est intégré dans leur système. Il y a un système de air cover, d'assurance, qui prend le relais en cas de souci dans le logement. Et justement, on peut faire une petite allusion aussi par rapport à ça dans quelques instants. Par rapport à air cover, j'avais déjà fait une vidéo. Et justement, je vais te livrer un petit peu, moi, mon ressenti actuellement par rapport à ça. Donc, ça, c'était la première chose qui, moi, m'embêtait énormément. Et la deuxième, c'était que Booking, en gros, si tu ne pouvais pas honorer la réservation, et même si tu t'y prenais suffisamment à l'avance, ça m'est déjà arrivé de ne pas pouvoir l'honorer pour tout un tas de raisons. Alors, c'est vrai que généralement, c'est souvent des raisons liées à des problèmes de paramétrage de prix. Par exemple, on a lancé une annonce et derrière, le prix est mal passé, mal été enregistré. Et derrière, on a pris des réservations qui sont… Moi, j'ai des événements sportifs dans ma ville et donc, je me suis retrouvé avec des réservations qui ont été prises la minute où l'annonce a été créée juste après. Et tout simplement, on s'est retrouvé avec une réservation qui ne correspondait pas. Voilà, pour tout un tas de raisons, ça peut nous arriver. Alors, bien entendu, je comprends si on annule quelques jours auparavant, c'est vraiment préjudiciable pour le locataire. Mais si tu annules plusieurs mois auparavant, je ne vois pas où est le problème. Il a juste tout simplement à rechercher un autre appartement sur la plateforme. Et donc, ce que fait Booking, c'est qu'en fait, il tout simplement, il reloge le locataire à tes frais. Donc, ils choisissent un autre appartement et généralement, tu peux être certain qu'ils vont prendre des frais supplémentaires tout simplement. Ce qu'ils vont reloger et bien évidemment, toujours dans son objectif de satisfaire le client, ils vont chercher à le replacer dans un appartement encore mieux justement. Et à tes frais. Donc ça, c'est un petit peu le principe, si tu veux, des plateformes type Amazon également, où vu qu'ils ne contrôlent rien, ils ne contrôlent pas du tout ce qui se passe sur leur plateforme. C'est-à-dire qu'ils ne contrôlent pas du tout sur Airbnb, ils ne contrôlent pas les annonces, ils ne contrôlent pas les hosts, ils ne contrôlent pas ce qui se passe tout simplement sur les annonces. Et bien, plutôt que de faire cet effort et de faire ce travail de contrôle, pour être certain que derrière, on a bien des hosts responsables, etc. Et bien au contraire, ils jouent la carte tout simplement de remboursement facile. C'est-à-dire que, et donc on y vient, Airbnb vient de copier le modèle de Booking, c'est tout simplement, mais ils font la même chose. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu n'es pas capable d'honorer la réservation, et bien tout simplement, alors auparavant, Airbnb t'appliquait juste une pénalité de 50 euros, et puis voilà, ça a baissé ton scoring, etc. Là aujourd'hui, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est que là aujourd'hui, et bien ils vont rechercher un logement pour ton locataire, et derrière, et bien ils vont tout simplement te le facturer. Et ça va encore plus loin, puisque si ton logement ne correspond pas, et bien exactement aux attentes de ton client, ce qui peut arriver, et je vais te donner des exemples qui sont totalement fous, qui me sont arrivés, et qui peuvent arriver à toi aussi, si le logement, pour une raison X ou Y, a quelque chose qui peut être démontré que ce n'est pas exactement la configuration qu'attendait le voyageur, et bien Airbnb va reloger le voyageur, et à tes freins. Donc ça, c'est la politique tout simplement de plateforme type Amazon, c'est exactement la même chose, ce sont des plateformes où il part du principe que le client, s'il n'est pas content, il rembourse, il ne cherche pas à comprendre. Tout simplement parce que leur objectif, c'est que le client soit satisfait de la plateforme. Et pour être satisfait de la plateforme, c'est tout simplement instaurer un climat de confiance entre le client et eux-mêmes. Et pour instaurer ce climat de confiance, plutôt que de mieux contrôler peut-être les annonces qu'il y aurait sur leurs annonces, ou tout simplement peut-être de faire des vérifications, je ne sais pas, et bien ils préfèrent ne pas faire ce job-là, d'accord ? Et bien forcément, ça coûte de l'argent, ça implique des moyens humains, des outils, etc. Plutôt que de faire ce travail-là, et bien tout simplement, il joue au système de on rembourse facilement. Et on rembourse facilement, mais pas sur leur compte à eux, on rembourse facilement sur le compte du host, donc toi. Donc là, c'est juste incroyable. Donc je vais donner quelques exemples, tu vas voir, tu vas bien comprendre, bien illustrer ça. Puis je voudrais faire aussi une petite parenthèse par rapport à AirCover, puisque AirCover nous a été annoncé comme étant la solution miracle pour nous en tant que host. En gros, on peut maintenant demander et déclencher cette garantie, même après les 72 heures, les fameuses 72 heures. On peut très bien la déclencher 15 jours après, enfin 14 jours après, même si un nouveau locataire rentrait dans le logement. Donc ça, c'était plutôt cool parce qu'effectivement, des fois, dans le rush entre le départ et l'arrivée, tu n'avais pas forcément le temps de déclencher l'incident. Et du coup, l'assurance ne se déclenchait pas. Là, aujourd'hui, c'est vrai que c'est pris en considération. Mais par contre, les délais de remboursement ont énormément augmenté. Et en plus de ça, ils sont de plus en plus virulents sur les remboursements. Voire même, ils vont jusqu'à dire que non, au vu de ce qui a été présenté, en fait, non, ça ne nécessite pas forcément le remplacement de telle ou telle chose. On n'applique qu'une décote et on ne va vous rembourser que de temps. Moi, je vois par exemple une télé. Ils considèrent que la télé va les 400. Il faut peut-être 200 euros pour la réparer et voilà. Ben non, l'écran, il est juste fissuré. L'écran est fissuré. Malheureusement, on ne peut pas la réparer comme ça. Il faut changer la télé. C'est comme ça. Changer une dalle de télé, c'est en gros changer la télévision puisque la télévision est composée essentiellement d'une dalle avec les composants électroniques qui sont intégrés dedans. Donc ça, c'est un exemple à mi-temps dos. Donc moi, AirCover, aujourd'hui, honnêtement, ça me fait un peu froid dans le dos aujourd'hui. Je te le dis sincèrement. Contrairement auparavant où j'étais assez relax par rapport à ça. Là, aujourd'hui, tu sens qu'il y a intérêt à avoir tous les arguments en main pour réellement pouvoir y prétendre. Je ne dis pas que ça ne marche pas. Bien évidemment, ça marche. On l'a encore déclenché récemment. Mais le fait est que c'est quand même beaucoup plus compliqué que ça ne l'était auparavant. Ça, c'est la première chose. Et donc, la deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, prenons l'exemple qui m'est arrivé où sur un appartement, j'ai effectivement deux salles de bain et un toilette. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai paramétré deux... Parce qu'en fait, il y a un petit lavabo. Non, pardon. 1,5. Excuse-moi. J'ai paramétré 1,5. Parce que tu sais, tu peux paramétrer des demi quand il n'y a pas la douche. Donc, je paramètre effectivement les 1,5. Et pour une raison un petit peu indéterminée, c'est que ça affiche sur Airbnb deux salles de bain. Et donc, le voyageur, quand il arrive dans le logement... Je sais de me remémorer en même temps que je te fais cette vidéo. Je crois que ce n'était pas une et demie, c'était deux et demie. Bref, le voyageur, tu as compris l'idée. Le voyageur arrive dans le logement et tout simplement, il ne déclenche pas cet incident immédiatement. Il déclenche à la fin de son séjour. Donc, en fait, ça, c'est pareil. Ça fait partie des nouvelles conditions. Aujourd'hui, il avait 24 heures. Mais bon, c'était joie. Aujourd'hui, c'est 72 heures. C'est-à-dire qu'un voyageur qui rentre dans ton logement a jusqu'à 72 heures pour déclencher un incident. Donc, ça veut dire que c'est rétroactif. Si lui, il estime qu'il y a eu tel ou tel problème, c'est rétroactif. Et donc, Airbnb peut le rembourser. Et tu vas voir un peu ce qu'ils sont capables de faire. Et donc, du coup, moi, ce qui s'est passé, c'est que vu que la personne a considéré que quand elle avait réservé, c'était trois salles de bain et qu'il n'y en avait réellement que deux, enfin deux et demi, eh bien, Airbnb, tout simplement, a appliqué 50% de décote. C'est-à-dire que sur l'ensemble du séjour, ils ont appliqué 50% de décote pour une demi-salle de bain. Parce qu'il manquait, effectivement, une douche dans le logement. Donc, je comprends peut-être l'insatisfaction du client. Maintenant, la sanction est particulièrement lourde. Nous, aujourd'hui, c'est notre gagne-pain. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent, surtout si on fait de la sous-location. Derrière, on a un loyer à payer. Alors, si tu fais de l'investissement locatif, c'est pareil, tu as un crédit à payer. Mais généralement, on fait quand même plus de cash flow en faisant de l'investissement locatif qu'en faisant de la sous-location. Parce que derrière, c'est un crédit bancaire. Ce n'est pas la même façon d'aborder le projet. Donc, du coup, on se retrouve avec la moitié. Donc, je peux t'assurer que ça fout vraiment les boules. Et là, on va encore plus loin. Puisque là, si on lit ce qu'ils sont en train de mettre en place, ce qu'ils ont mis en place, donc c'est applicable à partir du 29 avril 2022. Eh bien, très clairement, ce qui va se passer, c'est que si un locataire se pointe dans ton logement et découvre, par exemple, qu'il y a des fourmis, ça peut arriver, des fourmis ou une bestiole. Il peut juste y avoir une bestiole, une araignée même, à la limite, juste une araignée. Il découvre qu'il y a une araignée dans le logement ou qu'il y a des fourmis dans ton logement. Et trois jours après, eh bien, ce qui peut se passer, c'est qu'il peut annuler sa réservation. Il peut complètement partir du logement, être totalement remboursé. Et en plus de ça, la relocalisation du locataire. Si Airbnb, si le locataire dit, moi, je n'ai pas envie de chercher, vous débrouillez, vous ne trouvez une autre location. Eh bien, Airbnb va chercher une autre location. Tu te doutes bien qu'Airbnb ne va pas aller sur une location moins chère. Toujours dans un esprit de satisfaire le client, il va forcément aller sur quelque chose de nettement mieux. Donc, je te prends un exemple. Tu as une maison qui est à 300 mètres de la plage ou à 500 mètres de la plage ou à 1 km. Ils vont peut-être prendre la même maison peut-être à 30 mètres de la plage. Donc, bien entendu, ce n'est pas du tout le même prix. Et qui paye les pots cassés ? Enfin, qui paye la relocalisation ? C'est toi. Donc là, il y a vraiment un gros danger pour nous en tant que host. Parce que là, franchement, là, ça devient très compliqué. Là, on aurait des marges extraordinaires. Pourquoi pas ? Mais on n'a pas des marges extraordinaires. On fait de la marge. Mais si à un moment donné, on a une réservation, par exemple, d'une semaine ou plus, si c'est une nuitée, ce n'est pas très grave, ou de nuitée. Mais si c'est une semaine ou plus, là, ça peut vraiment complètement remettre en question le business. Parce que du coup, là, pour le coup, tu as un mois qui est complètement foutu. Alors, tu vas me dire, du coup, Sébastien, tout ça, ça fait un peu peur. Qu'est-ce que tu préconises ? Alors, bien évidemment, Airbnb, tu as un gros apporteur d'affaires. Booking également. Alors, moi, je ne préconise pas du tout d'aller sur d'autres plateformes puisque ce sont, à mon sens, les deux plateformes qui sont aujourd'hui les plus représentatives du marché. Et de toute façon, les deux, aujourd'hui, fonctionnent grosso modo de la même manière. Mais j'ai toujours quand même une préférence pour Airbnb. Très sincèrement, avec cette histoire de caution, là, ça m'insupporte. Avec Airbnb, au moins, on a un principe d'assurance, même si, bon, c'est compliqué. Le fait est que ça fonctionne. Il ne reste pas 50 000 solutions. La seule solution, c'est prendre des réservations en direct. Et là, ça veut peut-être dire mettre en place et on en reparlera. Tu me mettras dans la partie commentaire comment tu vois les choses. Moi, cette vidéo, c'est pour t'alerter. C'est aussi pour discuter. Et moi, ça m'amène à réfléchir. Et peut-être que j'en parlerai. Ce n'est pas peut-être. J'en parlerai prochainement sur cette chaîne YouTube. L'idée, à mon sens, ça va être de petit à petit d'essayer de convertir des clients, peut-être qui sont déjà venus au moins une fois chez toi, peut-être de les convertir pour qu'ensuite, ils reviennent régulièrement chez toi. Je pense aux professionnels. Aussi, avec un bon référencement, bon site Internet, essayer de prendre des réservations en direct. C'est possible. Ça marche. Donc, moi, je ne le fais pas aujourd'hui, très clairement. Mais je le sais parce que j'ai des contacts de personnes qui, elles, le font principalement. Ils ont des très bons retours aujourd'hui. Donc, c'est quelque chose qui m'interroge fortement, franchement. Parce qu'aujourd'hui, je pense qu'avec une bonne communication, un bon marketing, un bon référencement, eh bien, on a moyen d'aller chercher ces réservations. Et en plus, des réservations qui, à mon avis, vont être beaucoup plus intéressantes. Alors, ça va nécessiter, effectivement, un peu plus de travail parce qu'il va falloir contrôler le paiement, parce qu'il va falloir gérer la caution, parce qu'il va falloir faire un contrat. L'approche n'est pas la même. Mais à un moment donné, si c'est la possibilité pour nous de faire plus de business, d'aller chercher plus de chiffres d'affaires, gagner plus d'argent, il y a un calcul à faire. Donc, pour moi, la seule alternative, ça va être celle-ci. Et d'ailleurs, on voit bien les vendeurs, les vendeurs, si on compare toujours avec Amazon, les vendeurs Amazon, aujourd'hui, se mettent sur la plateforme, certes, mais développent en parallèle leur propre plateforme et essaient de convertir des clients qu'ils ont pu acquérir en les fidélisant à travers leur propre site Internet. On le sait tous, ça marche très, très bien. Des sites Internet qui, aujourd'hui, quand tu achètes, tu auras un petit carte de visite ou un petit truc qui te dit… Alors, même si dans les faits, ça, ce n'est pas vraiment toléré, mais le fait est que ça se pratique. Dans nos appartements Airbnb, c'est très facile de rajouter un panneau derrière la porte en mettant, ou laisser des cartes de visite sur la table, en mettant la prochaine fois que vous venez dans mon logement, n'hésitez pas à passer en direct, vous profiterez, je ne sais pas, d'une remise peut-être de 10% sur le séjour. C'est très facile de faire ça et donc de fidéliser le client. Et s'il l'a amené à revenir, eh bien, tout simplement, plutôt que de la prendre sur la plateforme, de la prendre en direct. Donc, tu comprends qu'aujourd'hui, ça se durcit. Donc, il va falloir réfléchir des alternatives parce que nous, en tant que propriétaires, ça devient vraiment de plus en plus compliqué de passer par ces plateformes parce que, très clairement, tout est en faveur du client et pas du tout en faveur que nous, propriétaires. Ça n'empêche pas qu'on peut toujours faire du business. Bien évidemment, on ne va pas arrêter le business parce que la plateforme a changé. Mais c'est juste que ça complexifie. Et d'ailleurs, toi aussi qui fais du Airbnb, tu me mettras dans la partie commentaire qu'est-ce que tu penses de tout ça, comment tu réagis face à ça. N'hésite pas, tout simplement, à commenter. Peut-être que tu es plutôt pour. Tu n'hésiteras pas, tout simplement, à compléter ça. Mais je pense qu'aussi, c'est à nous, en tant que propriétaires, de taper un petit peu du poing sur la table, de nous montrer face à Airbnb et de faire voir qu'il faut arrêter aussi de nous prendre pour des imbéciles. Nous, on met en place des logements, d'accord ? Ce sont des investissements lourds qu'on a pu faire, aussi bien sous location qu'en conciergerie. Et donc, à un moment donné, il faut aussi nous écouter et il faut aussi nous considérer. Je comprends qu'il y en a qui font peut-être n'importe quoi, qui ne sont pas en mode professionnel. Mais aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui font des choses professionnelles, comme moi, comme tous ceux qui ont rejoint mes programmes. Et aujourd'hui, ils ne sont pas là pour rigoler. Eux, c'est leur gagne-pain. C'est ce qui permet de leur faire vivre tous les mois. Donc, à un moment donné, on a besoin d'avoir en face de nous un professionnel qui nous respecte. Donc, ça, c'est mon coup de gueule, on va dire, par rapport à ce qui est en train de se passer. Et j'espère que les choses, bien évidemment, évolueront dans notre bon sens. Voilà, c'était le petit point que je voulais faire aujourd'hui, cette vidéo. N'hésite pas à liker celle-ci si elle t'a plu. N'hésite pas à surtout la commenter. C'est super important de me dire ce que tu penses de ça. Et voir, dis-moi toi comment tu vois les choses et comment, d'après toi, les choses risquent d'évoluer. Et sur ce, on a terminé. Vouloir changer de vie, c'est bien. Le faire, c'est encore mieux. Je vais te souhaiter une excellente journée. Et je te dis à très bientôt.